... Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver. Ce soir, dans Canal Enquête, nous parlerons du pain. Le pain est l'aliment de base traditionnelle de nombreuses cultures, qu'elles soient occidentales, américaines, asiatiques et maghrébines. Eh bien, la nôtre n'échappe pas. C'est un produit de grande consommation qui concerne, bien entendu, au Bénin, plus de la moitié de la population, mais sa fabrication continue d'être douteuse. Le mot est faible, j'allais dire, toxique. Dans ce secteur qui n'obéit pas forcément à un contrôle rigoureux de la part des autorités, la vie des Béninois est laissée aux mains des boulangeux véreux qui, pas besoin de se faire du profit, utilisent le bromate de potassium et d'autres produits, bien entendu, pour avoir des gains. Et puis, ce produit, dont le prix varie entre 3 000 et 4 000 francs CFA, la boîte de 250 comprimés, est cancérigène. Dans ce numéro de Canal Enquête, je vous invite à suivre notre grand reportage dans cet univers, le pain au Bénin, la mort dans nos ventres. Et juste après, je vous retrouve avec mes invités pour le débat. Le pain, sa teneur en produits chimiques le rend dangereux pour la santé. La plupart des pains vendus dans nos localités sont loin d'avoir une composition irréprochable. Les pains industriels, tout comme artisanaux, sont concernés. Dans ce numéro de Canal Enquête, nous avons analysé 3 échantillons de pain. Le verdict est tombé. Plus de la moitié des pains testés contiennent des substances cancérigènes. Canal Enquête, le pain au Bénin, la mort dans nos ventres, vous amène dans l'arrière-coup des boulangeries et vous fait découvrir des conditions de fabrication du pain qui varient d'une boulangerie à une autre. A Cotonou, un peu après 5 heures du matin, cette pâtisserie accueille déjà ses tout premiers clients. Le pain, chaudement sorti du four, est servi. Dans le milieu, c'est ce que les clients recherchent le plus. Du pain chaud. D'ailleurs, ceux que nous avons rencontrés ne nous cachent pas leur satisfaction. Oui, ça va, ça va. Parce qu'à chaque fois, j'achète ici, donc j'aime ça. C'est trop bon. Bien sûr que oui, oui, oui. C'est trop beau, j'aime ça. Même mes enfants à la maison, donc tout ça va. Alors, vous adorez le pain aussi ? Bien sûr. C'est vraiment... Waouh. En fait, moi, j'adore ça. Chaque fois, moi, je passe tous les matins à acheter ça ici. Je prends du yaourt, je prends du friand aussi. C'est très bien. C'est très bien quand j'apporte ça aux enfants à la maison. Ils aiment ça, ils prennent ça avec la joie. Et c'est très bien, au fait. C'est très bien. Est-ce que vous arrivez de vous interroger sur la qualité, sur comment est-ce que c'est fabriqué ? Vous posez des questions sur ça ? Oui, je me pose des questions sur ça. Je me pose des questions sur ça. Et avoir la manière dont... D'abord, l'accueil, quand tu viens d'abord ici, la manière dont ils t'accueillent, tu n'as plus l'intention de te poser trop de questions parce que c'est bien protégé d'abord. Ils ont bien protégé les produits, voilà. Et c'est attirant, au fait. C'est très bien. Donc, c'est un peu ça. Merci bien. C'est très bien. Je me cache une réalité bien bouleversante. Ce jour, 23 heures passées de quelques minutes, nous avons effectué une descente, difficilement négociée, dans une boulangerie installée à Cotonou. Sur place, ce qui tient lieu de laboratoire n'en est pas un. Des poudres de farine de blé sur le sol, un panier à ordures contenant des boîtes de levure ouvertes, à proximité de l'espace de travail. On y rencontre des travailleurs, plus ou moins propres, qui pétrissent le pain. Rien qu'à voir l'environnement dans lequel le pain se fabrique ici. On a des raisons d'avoir des inquiétudes. Autour du pain, le décor est insalubre. A cette étape de la préparation du pain, des glaçons sont ajoutés dans le pétrin. Nous comprendrons, un peu plus tard, avec un autre promoteur de boulangerie, si la pratique est saine. Mais sur place, nous avons poussé notre curiosité sur les produits qu'ils utilisent ici, dans le processus de fabrication du pain. Est-ce que ici, vous utilisez des produits dans le pain ? Oui, oui, oui. Quels produits ? C'est le levure ? C'est ça, c'est ma ? C'est ça que vous utilisez ? Oui. Ça c'est avec quoi ? C'est le levure. Le levure. Ah, le levure. Il y a le levure, il y a améliorant dedans. Ah ah, il y a le levure, il y a l'améliorant dedans. Il y a le levure, il y a le levure, il y a l'améliorant dedans, c'est ça. Ok. Seulement la levure, à en croire ce boulanger. Une réponse que nous prenons avec beaucoup de pincettes. Plongé dans la nuit, dans une autre boulangerie, où nous nous sommes rendus, la réalité est tout autre. Les règles d'hygiène ont valeur de principe ici et l'intérieur du laboratoire le témoigne avec des travailleurs en tenue réglementaire et des équipements modernes. Dans nos échanges, nous revenons sur l'usage des glaçons et des produits toxiques. Tout à l'heure, nous étions dans une boulangerie et ils étaient également en phase de préparation. Mais ce qu'on a constaté, à l'étape du bilan, ils ont vécu des glaçons. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est dans les règles normales ? C'est dans les règles. C'est dans les règles. Je vais vous expliquer pourquoi ils ont vécu des glaçons. Parce que vous avez derrière vous ce qu'on appelle un pétrin. Nous, on a bien fini le pétrissage. On a commencé à pétrir. On a deux pétrins. On a un pétrin qui fait 25 kilos de pâtes. Et on a un grand pétrin qui fait à peu près 50 kilos de pâtes. Ce pétrin, par exemple, qu'on utilise, qui fait 25 kilos de pâtes. Quand on veut mélanger la pâte, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle un système de cylindre qui est juste au niveau du pétrin, mais qui mélange le tourniquet, qui mélange la pâte. Et quand ça mélange la pâte, ça chauffe la pâte. Et comme il fait chaud ici, la pâte se lève vite. Et pour éviter que la pâte se lève vite, on est obligé de mettre du froid. En Europe, par exemple, ils ont ce qu'on appelle un refroidisseur d'eau. Le refroidisseur d'eau, en été, donc comme il fait chaud en été chez eux, ils utilisent le refroidisseur d'eau. Mais chez eux, normalement, il fait froid, donc la pâte ne se lève pas vite. Ici, nous, la pâte, elle se lève très vite. Les personnes font l'usage des produits assez torsiques dans le pain. Avez-vous connaissance, par exemple, de ce qu'on utilise du baumard de potassium dans le pain? J'en ai entendu parler. Mais comme moi, je suis un consommateur de ce que je fais, je ne peux pas me permettre de faire ça. Parce que je consomme ce que je produis. Donc si je commence à tricher, à mettre du baumard, du baumard, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Il faudrait qu'on me montre. Moi, j'ai atterri dans la boulangerie, je suis... En tout cas. Alors, je... Pour être sincère avec vous, je ne connais pas ce produit, mais j'en ai entendu parler. Ici, nous, on utilise la levure et du levain. Alors, dans la fabrication du pain, qu'est-ce que le produit que vous utilisez? Oui, bon... On nous l'a montré, non? Oui. Ici, sur la fabrication du pain, nous avons des produits à utiliser pour fabriquer des baguettes. Ici, nous avons la levure, l'améliorant et le sel. Oui, ce sont les premières matières à utiliser pour mélanger la farine. Et après, on met de la glace là-dessus et on commence à faire une pétition. Nous savons que les acteurs que nous allons rencontrer n'oseront pas admettre l'usage du bromate de potassium dans la fabrication du pain. Une substance chimique toxique qui est utilisée pour gonfler la pâte et permettre d'accroître la production. Dans ce centre de formation en boulangerie et partisserie, c'est un sujet crucial. Pour être honnête, pour ne pas dire direct, je dirais oui que je suis consciente de cela. C'est par inconscience, je dirais, que certains de nos collègues, si je peux me le permettre ainsi, l'utilisent pour faire gonfler le pain. Parce que si je dois être rusque, les consommateurs, ils ne sont pas conscients non plus de cela. Donc déjà, quand vous avez un pain, pas que j'encourage le fait qu'ils ingèrent de la bromate dans la production du pain pour pouvoir avoir plus de bénéfices ou de rentabilité. Mais déjà, imaginez que vous présentez un pain au consommateur lambda qui ne s'y connaît pas. Il va plus aller vers le pain gros, joli, encore que là, c'est dangereux. Moi, si je dois lancer un coup de gueule, un coup de cœur, c'est pour être sûr que nous consommons de bons produits. Déjà, il faut faire des analyses. Normalement, on devait, mais la question qu'on évite souvent, ces producteurs-là, où est-ce qu'ils s'approvisionnent ? Parce que oui, on dit, on en consomme, on ne sait pas si on le fait, mais on le produit. Quand ils veulent l'acheter, qui leur vend cela ? C'est la question qu'on doit se poser. Conscient de cette réalité dans le milieu, Maxime, chef pâtissier, fait un lien entre la qualité du pain, la qualité des installations au laboratoire et la formation. Le tout dépend de qui fait le gâteau et qui fait le pain. C'est très important. Il y a plusieurs pâtissiers, tout le monde est pâtissier, chacun avec sa manière de travailler. Et chacun travaille aussi. Qu'est-ce que je dis là ? Ça dépend aussi du laboratoire, là où vous travaillez. Plus le laboratoire est équipé, plus vous sortez de bons produits. Ça, c'est très important. Plus le laboratoire est équipé, plus vous respectez les normes dans le domaine, plus vous sortez de meilleurs produits. Déjà, moi-même, j'ai été le produit d'une formation académique. Ceux qui sont ici sont aussi en formation. Je pense que la formation, c'est la base. Quelqu'un qui a été formé, quelqu'un qui a dit à l'école de la chose, raisonne mieux que quelqu'un qui a fait une formation sur le tas. D'accord ? Quelqu'un qui a fait une formation sur le tas, vous dira qu'il faut mélanger l'oeuf, le sucre et tout ce qui va avec. Il ne pourra pas raisonner. Il ne pourra pas vous dire le pourquoi pour 120 grammes de farine. Il faut peut-être 4 oeufs. Il ne pourra pas vous dire le pourquoi. Il vous dirait juste son patron à faire et lui-même le fait. Mais ici, nous sommes capables de dire le pourquoi telle chose équivaut à telle chose. C'est ce qui est vraiment important dans la formation. Celui qui fait la formation raisonne mieux a une large connaissance approfondie des matières premières qu'il manipule au jour le jour parce qu'il n'essaie à rien de manipuler une matière première que tu ne connais véritablement pas. Une matière première dont tu ne peux vraiment pas parler. Tu ne peux rien dire concernant cette matière première-là. D'où la formation. Quelqu'un qui fait la formation pourra raisonner, pourra justifier le pourquoi et pourra vraiment se défendre sur le marché de l'emploi. Au Bénin, l'usage du bromate de potassium est interdit depuis 2005. Et pourtant, la pratique continue d'être une réalité dans la production du pain. Et c'est ce que nous découvrirons dans la suite de notre enquête. Pour aboutir à un résultat scientifique, nous avons acheté du pain dans la rue. Également dans plusieurs pâtisseries. L'idée est de constituer un échantillon pour une analyse en laboratoire. Une fois les achats effectués, nous avons décroché un rendez-vous dans l'un des plus grands laboratoires au Bénin. Nos échantillons sont reçus et enregistrés. Bonsoir, vous allez très bien. Bonsoir, vous allez très bien. Bonsoir, vous allez très bien. C'est ici. Dans ce laboratoire régional de sécurité sanitaire d'expertise et analyse IRGIM Africa Université, que tout va se jouer. Ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans l'unité d'agro-analyse et cette unité est constituée de deux sections. Nous avons la section physico-chimie dans laquelle nous sommes et nous avons la section microbiologie qui est de l'autre côté. Donc, à ce niveau, au niveau de cette section, il sera question d'effectuer tout ce qu'il y a comme analyse physico-chimique. Donc, quand je parle de physico-chimie, si c'est qu'on doit faire le profil nutritionnel, les glucides, les protéines, les lipides, on va les réaliser ici. Ici, pour le dosage du bromate, nous avons plusieurs techniques que nous utilisons et les techniques les plus avancées, nous allons les voir tout à l'heure. Et pour les éléments néoformés aussi, nous allons utiliser des techniques plus avancées. Mais par rapport à la microbiologie, nous avons de quoi faire la microbiologie de ce côté et pour les autres paramètres physico-chimiques, nous les faisons essentiellement ici. Ils disposent des équipements à la pointe de la technologie pour produire des résultats scientifiques. Avant de revenir, quelques jours après prendre les résultats, le laboratoire avait déjà diligenté une enquête sur la qualité du pain au Bénin en 2016 sur l'ensemble du territoire national. Bon, par rapport à la situation globale du pain, déjà en 2016, il y avait eu déjà un appel, surtout par rapport à l'association des consommateurs, qui avait lancé une alerte comme quoi il y avait par exemple le bromate qui était en quantité élevée dans le pain que nous consommons. Donc, par rapport à ça, nous avons eu des demandes pour réaliser des analyses sur le pain. Et par rapport à ces demandes, la conclusion qui a été tirée, c'est que pratiquement tous les pains qui ont été analysés à l'exception de quelques-uns, contenaient réellement du bromate. Pour voir l'immensité du mal qui gangrène ce secteur, la quantité du pain concerné est énorme. Une récente étude de l'établissement para-universitaire, à sa information, démontre qu'il est mis en œuvre environ un minimum de 100 000 tonnes de farine par an dans les boulangeries du Bénin. La même étude précise que cela représente 150 000 tonnes de pâtes de pain par an à raison d'une baguette de 200 grammes. Cela donne un total de 750 millions d'unités de pain par an produits au Bénin. C'est un chiffre énorme qui soulève encore plus notre inquiétude sur l'usage des produits toxiques dans le pain. 90% de cette quantité de pain produite par an est touchée. Et les résultats de notre enquête ne nous diront pas malheureusement le contraire. 72 heures après le dépôt de nos échantillons, nous sommes invités à prendre les résultats. Nous rappelons qu'il s'agit de trois échantillons. Un lot de pain acheté dans la rue, deux autres dans deux différentes pâtisseries. Ça se passe bien. Écoutez, comme convenu, je suis passé récupérer les résultats, les analyses, les échantillons qu'on avait déposées au laboratoire. C'est bon ? Oui, c'est bon. Allez, ça se passe de commentaire, c'est ça ? Oui. Il n'y a pas un mot à placer sur ça ? Non. Peut-être que vous-même vous allez ouvrir, vous aurez toutes les informations. Ça se fait un réel plaisir. Merci beaucoup. Allez, à tout moment. Bye. A l'analyse des résultats, le lot de pain acheté dans la rue montre une teneur en bromate de potassium à un taux de 0,030%. Le lot de pain acheté dans une pâtisserie montre également une teneur en bromate de potassium à un taux de 0,015%. Et le second lot de pain acheté dans une autre pâtisserie montre une absence en bromate de potassium. Avec les deux premiers résultats, c'est la mort dans nos ventes. Cette situation est connue des cadres du ministère de l'Industrie et du Commerce. En octobre 2017, les agents du ministère avaient découvert la présence de ce produit chimique, qu'en s'érigène soit-il, dans 21 boulangeries. A défaut d'espérer, une action rigoureuse des autorités, la solution pour ne pas s'empoisonner en mangeant du pain est de réaliser le pain à la maison. Farine, eau, levure. Rien de très compliqué, si ce n'est un peu de patience. Et bien voilà, retour sur le plateau de Canal Enquête avec mes invités. Je reçois M. Emane Maurice Metton, président au NGBN Conso et 3 de l'OM. Merci d'être avec nous ce soir. Il y a quelques semaines en arrière, vous étiez là. Merci vraiment de votre disponibilité. Et puis jusqu'à côté de vous, M. Soudi Kaloyani, ingénieur des procédés d'expertise et analyse toxicologie et chimie analytique. Merci aussi d'être là avec nous ce soir. En face de vous, j'ai M. Abaya Massime, chef pâtissier, mais aussi formateur dans un établissement qui forme en boulangerie et pâtisserie. Merci aussi d'être avec nous ce soir. Et à côté de vous, M. Salifo Suradjou, vous êtes consultant en boulangerie et pâtisserie également. Merci vraiment d'être là avec nous ce soir. Allez, je commence avec M. Emane Metton. Ce sujet, vous le connaissez très bien. Vous le maîtrisez, j'allais dire. Vous avez déjà organisé pas mal d'activités dans ce sens. Alors aujourd'hui, quels sont les moyens de lutte pour renvaisser la tendance ? En matière de moyens de lutte, sans l'appui du gouvernement, et quand je parle du gouvernement, je parle du ministère de l'Industrie, du Commerce, nous ne pouvons pas grand-chose. Parce que notre rôle, notre devoir, c'est d'alerter, c'est de montrer aux autorités qui doivent prendre certaines décisions, ce qui ne va pas dans les domaines, dans certains domaines, où nous sentons que le consommateur n'est pas du tout protégé. Je n'ai pas sécurisé. Ce que nous consommons tous les jours. On peut aller, par exemple, vers l'édition de la consommation, la vente du pain, par exemple. D'abord, je vous tiens à dire merci à toute l'équipe de production et de réalisation du canal Enquête, parce que c'est bien fourni, c'est bien détaillé. Là, vous êtes en train d'aider les autorités à prendre leurs responsabilités pour nous éviter le pire, si le pire n'est pas encore là. C'est déjà là, puisque les résultats sont là. C'est clair, et on n'a jamais cessé d'alerter. Et à cela, s'ajoute un danger que vous n'avez pas montré. Déjà, les conditions de fabrication. Et maintenant, la commercialisation. Comment ça se passe sur le terrain ? Le pain est manipulé. On s'est exposé. Le long, aller à Kogokodi, Karofu, Kogokodi, continuer, le pain est manipulé. Et à terre, à la merci des mouches, des crachats, de tout le danger. Et si on ajoute ça à ce que vous venez de montrer, c'est le chaos. C'est l'hécatombe. Ne soyez pas étonnés avec ce que nous voyons dans les hôpitaux. Insuffisance rénale, telle maladie, et vous analysez tout le temps, vous êtes avec votre épouse, vous ne pouvez plus répondre efficacement. Mais on oublie que c'est ce qu'on mange depuis des années-là. Ce sont ces conséquences-là qui sont à la base de ce que nous dénonçons et de nos va-et-vient dans les hôpitaux. En parlant de décision, qu'est-ce que vous attendez précisément du gouvernement ? Je donne un exemple tout à l'heure. Est-ce qu'il faut aller vers l'interdiction de la consommation du pain de façon gouroude ? Non, non, on ne peut pas aller vers l'interdiction. Il ne faut même pas envisager cela. Mais les boulangeries, les pâtisseries, qui font l'effort de ne pas utiliser brouhaha de potassium-là, il faut les recenser, les encourager. Ceux qui font un travail digne du nom. Alors c'est vrai que dans les hôpitaux, on a voulu exposer les acteurs, il y a une pâtisserie à l'analyse. Ils savent que les consommateurs, ce qu'ils m'ont dit, que ton aliment soit ton médicament. C'est ça. Donc si le gouvernement peut recenser, il y a environ quatre mois, la direction départementale de l'industrie et du commerce a fait une action. Plus de vingt boulangeries ont été fermées à cause du désordre. Et c'est après tout ce qu'il y a comme Arlette, parce que nous n'en pouvions plus. Il faut dire au gouvernement, agissez. Et ce qu'ils ont vu là, il y a des images, si je vous les montre, vous allez dire adieu au pain que nous voyons sur les atterres et dans certaines pâtisseries. Et nous avons la possibilité de vous orienter, vous dire, ici c'est mieux. C'est pas encore totalement bon, mais ici là, c'est mieux. Le risque est moins réussi ailleurs. Vous êtes à 90% de risque. Là-bas là, c'est à 25. Parce que, ce que nous oublions, ceux qui font ces efforts ne sont pas accompagnés. Et ils sont tentés. Ils peuvent même pas produire une quantité assez d'or pour influencer sur le marché. Ils sont tentés de faire comme les autres pour faire un bon chiffre d'affaires. Nous avons rencontré un acteur qui nous a avoué qu'il ne peut pas produire une quantité de pain pour aller sur le marché. Et donc, il a fait l'option... On a reçu un responsable de boulangerie, un responsable de produits... Pas d'une boulangerie, mais d'une fêtier-association qui a parlé de gymnastique qu'ils font pour produire du pain. On parle de ce que nous demandons pas de gymnastique. Et dans le cas de gymnastique, vous imaginez tout ce qui rentre en ligne de compte qu'on parle de gymnastique, ce que nous consommons. Et c'est bien dit, la mort dans nos ventres. La mort. Et le gouvernement doit faire en sorte pour qu'on ne trouve plus la mort à la portée des consommateurs. Allez, M. Yannick Soudi, vous êtes ingénieur des procédés d'expertise et analyse de toxicologie, chimie, analytique. Allez, dites-nous, avec les taux de bromate que les analyses ont donné, qu'est-ce que le consommateur risque ? Bien. D'abord, je rappelle que dans un lot de pain, il y a 0,030% de bromate. Il y a un autre pain, 0,015%. C'est énorme, c'est inquiétant. Bon, déjà, j'aimerais vous remercier pour l'invitation. Et par rapport à votre question, j'aimerais déjà dire que par rapport au taux de bromate dans les pains, il est normalement interdit d'en retrouver. C'est ça, c'est ça. Normalement, l'usage du bromate est interdit et dans un aliment, on ne doit pas retrouver le bromate de potassium. Dans le paradoxe qui a été dit, se retrouve là. Alors, on est là. En quantité suffisante, malheureusement. En quantité suffisante, malheureusement. qui est très, très dangereux. Donc, déjà, un simple contact avec une dose donnée peut déjà déclencher de simples troubles allant d'une douleur abdominale en passant par une diarrhée ou évoluer vers des troubles plus sévères. Donc, la diarrhée, des vomissements. Après ça, nous allons évoluer dans le schéma classique d'une intoxication qui va emmener maintenant l'individu vers des maux plus graves. Donc, quand je parle de maux plus graves, c'est par exemple des problèmes qui peuvent être hépatiques, des problèmes qui peuvent être rénaux. Donc, l'individu va commencer par avoir des problèmes hépatiques. Donc, il va développer une insuffisance rénale. Et si, dans des cas plus graves, ça peut même conduire jusqu'à la mort. Parce qu'il y aura plus tard une atteinte cérébrale. Donc, le système nerveux peut être touché aussi. Donc, c'est tous ces risques liés à la présence du bromate. Parfait. Alors, à part les bromates, qu'est-ce qui pourrait être encore un danger dans le pain pour les consommateurs ? Ok. Au-delà des bromates, nous avons... On n'a pas fait le cas de ça dans le reportage, dans les analyses. Il y a également un teneur à la mise. Donc, en dehors des bromates, nous avons des produits néoformés. Bon, on parle de produits néoformés parce que, fonction de la température à laquelle la cuisson a été effectuée, il y a des produits qui peuvent être nouvellement créés. Donc, au vu de ces produits, nous avons l'acrylamide qui peut se retrouver dans le pain. C'est ça. Allez, je me tourne à présent vers M. Salifou Souradjou. Vous êtes consultant en boulangerie et pâtisserie. En termes de chiffres, à la date d'aujourd'hui, de façon globale, quelle est la quantité de pain concernée par ce que nous dénonçons ? D'accord. M. Eric, tout à l'heure, j'ai apprécié l'intervention du président des consommateurs, de M. Le Monde, qui tirait la sonnette d'alarme du gouvernement par rapport à cet état des choses. Le gouvernement a vraiment intérêt à pouvoir se focaliser dessus et trouver une solution rapide parce que nous avions aujourd'hui 100 000 tonnes de farine de blé qui est injectée sur le marché. Encore que du côté des farines aussi, il faut aller voir. Forcément. Avant d'en arriver, on produit fini. Il y a déjà la matière première. Donc, 100 000 tonnes qui sont injectées sur le marché et les chiffres proviennent d'une structure qui en commercialise et que tout le monde connaît. C'est ça. Et ces 100 000 tonnes de farine deviennent 150 000 tonnes avec les rajouts d'ingrédients, de l'eau. Parce que pour produire... 100 000 tonnes par an, oui. 100 000 tonnes par an. Donc, on y rajoute de l'eau. Oui. On y rajoute... Tout à l'heure, on a vu la glace qui vient. Oui, juste une petite parenthèse. Est-ce que M. Soya a une observation par rapport à l'usage des glaçons ? Sans rapport à l'usage des glaçons, une observation, c'est juste qu'il faut s'assurer que c'est de la glace alimentaire, de qualité alimentaire. Ah, ok. D'accord. Parce que toute glace n'est pas forcément alimentaire. Ah. Bon. Ça, c'est un peu d'autres détails. Allez-y, M. Soya. C'est un autre sujet pour... Oui, tout à l'heure. Donc, sur les 100 000 tonnes, nous y rajoutons des glaçons. C'est ça. Il est rajouté de la levure, il est rajouté un certain nombre d'ingrédients. Ils ont parlé du sel également. Donc, on se retrouve à 150 000 tonnes. Oui. Ces 150 000 tonnes nous donnent, donc, pour des pains de 200 grammes, des bagailles de 200 grammes, puisqu'on en a deux qualités différentes, de 200 grammes et les 150 grammes, je crois. C'est ça. Donc, pour les pains de 200 grammes, on se retrouve à 750 millions d'unités de pains produits par an au Bénin. 750 millions, quand vous faites faire 125 francs déjà, nous voyons ce que ça représente dans un premier temps. Et là où je voulais attirer l'attention, c'est qu'il y a une partie de cette somme-là qui échappe à l'État. Ah oui ? Comment expliquez-nous ? Le revendeur, ou du moins la bonne dame qui vend le pain, elle ne paye pas des impôts. Celle qui... Là où vous avez acheté le pain, au bord de l'avoir. Elle ne paye pas des impôts. C'est ça. Il n'y a pas encore un canal pour pouvoir maîtriser son chiffre d'affaires. La seule personne qui paye le pain, c'est le boulanger. C'est le boulanger qui perd, hein ? Oui, c'est le boulanger. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le gouvernement a tout intérêt à vraiment se focaliser. À sécuriser le secteur pour gagner aussi de l'argent. La seule personne qui paye ses impôts, c'est le boulanger qui produit. Mais qui laisse le pain, ça sort de la boulangerie à 80 francs, 85 francs, selon son coût de revient. Ce coût de revient, ce coût de sortie, l'a déjà fixé par un arrêté. Et depuis lors, ça n'a pas encore pu évoluer. Donc, même si la farine qui a triplé de prix, aujourd'hui ne lui permet pas de rentrer en possession réelle de ses francs. Il est toujours coincé. Il reste eu dans ses 80, 85 francs. Du coup... D'où le gramme a baissé de points. D'où le gramme a baissé. Ça avait créé des problèmes. Ensuite, on a commencé pas à tirer un mouchard. M. Emane, sur ses chevaux. Voilà. Donc, vous voyez, ça représente... Prenons soin de 10% de revendeuses. Parce que tout le monde... Il y a des pains qui ne sont pas forcément destinés à la revendre. Il y a d'autres qui sont destinés aux dons et autres. Donc, soin de 10% de ces pains-là, qui sont injectés dans le secteur commercial, nous font au total un chiffre d'affaires de 7 milliards. Qui échappent à l'État. Qui échappent à l'État. 7 milliards de francs CFA sur lesquels aucune taxe, aucun impôt, aucune TVA n'est appliquée. Donc, l'État a réellement intérêt à pouvoir trouver une solution et assainir réellement le secteur. Bon, ça fait encore plus d'arguments, M. Emane, mettons, pour aller dans ce secteur. Puisque, à partir du moment, on a cette... d'abord quantité de pains. 750 millions. Exact. J'imagine 3 fois, 4 fois, 6 fois la population de notre pays. Il y a aussi de l'agent à côté qui échappe à l'État. Bien sûr. C'est heureux d'entendre le consultant le dire. Bon, je sais que les bonnes dames ne vont pas l'aimer parce que là, maintenant, il faut commencer à demander aux bonnes dames. Et au gouvernement, mais j'ai l'impression, je ne me suis pas trompé, le chef de l'État n'a pas encore braqué ses caméras sur ce secteur-là. Parce qu'on a un président qui réfléchit beaucoup, qui anticipe. Et je suis sûr que lorsqu'il va prendre comme préoccupation le secteur du pain, voit tous les contours, comment assainir, comment faire en sorte pour que le consommateur trouve du bon pain. Du bon pain. A moindre coût et que l'État aussi gagne que tout le monde. C'est parce qu'il faut dire la vérité, même les boulangers, les pâtissiers ne s'en sortent pas. Il faut avoir le courage de le dire. Il a dit, la farine de blé a augmenté de prix. Et avec ce qui se passe entre Volodymy, Zelensky et Vladimir Poutine, c'est encore autre chose, vous comprenez. Donc, si on ne jette pas un clin d'œil vers ceux-là, ils vont continuer à dire, on produit, on produit. Ils vont toujours mettre ce qu'il faut pour gonfler le pain à vide. Vous voyez le point, vous achetez, mais quelques heures après, c'est pas or. C'est comme, vous voyez un peu, ça n'attire pas le consommateur. Mais le consommateur est plus préoccupé par ce qu'il attire, sans chercher à savoir le contenu, ce qui m'attire, c'est forcément ce qui est bon, c'est en ce secteur-là. Et j'oubliais, vous savez, ceux qui travaillent dans les boulangeries, normalement, c'est pas normal, à cause de Covid qu'il faut porter masque. Eux, là, ils sont condamnés à porter le masque. C'est ça. Et il y a aussi la visite médicale régulière. Avant une bonne combinaison. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Est-ce qu'il n'y a pas de tuberculaire ? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est malade ? Il peut tousser la nuit, on gratte quelque part rapidement. On met encore la main dedans. Regardez ceux-là que vous avez montrés à travers le reportage. C'est autant. Et si le boulanger, qui a déjà des pets avec ce qu'il produit, doit voir avec son personnel. Est-ce que vous êtes en bonne santé ? Il faut aller dans tel hôpital. Allez vous soigner, allez vous faire ci, allez faire ça. Il ne peut pas faire tout ça. D'où maintenant, dans la production, il y a des failles, il y a du laissier aller. Et c'est le... ...pair le prix. Allez, M. Abaya Massime, dites-nous, vous êtes un produit d'une formation. Pensez-vous que ce n'est pas défaut de formation que nous observons, ces irrégularités, même sur des questions d'hygiène par exemple ? Oui. Ce n'est pas défaut de formation parce que quelqu'un qui exerce dans le métier et qui a fait une formation requise par rapport à ce qu'il exerce comme métier, doit pouvoir avoir déjà le minimum en matière de règles d'hygiène. C'est ça. On parle, le tout parle d'abord de là. Parce que tant que tu n'as pas ces notions, tu ne pourras rien faire au laboratoire. Donc, il y a eu qu'on forme les gens qui exercent dans le secteur. Aujourd'hui, sur le marché, la formation, elle existe ? Il y a des centres qui forment ? Oui, il y a quelques centres qui forment actuellement sur le terrain. Donc, il faut demander aux promoteurs peut-être encore de trouver encore M. Eman et d'autres ressources pour envoyer leurs emplois se faire former. Oui, exact. Parfait. Allez, on va faire un délai tout de table. M. Salifo sur Radio, vous avez un dernier mot ? Oui, un dernier mot. Le chiffre que j'ai donné tout à l'heure, en fait, représente le chiffre qui échappe par rapport à la livraison. Parce qu'il faut le rappeler, nous avions trois acteurs sur le terrain. Le boulanger, le livreur, que nous appelons le livreur informel et la revendeuse. Le livreur informel, c'est celui-là qu'on voit à 6 heures. Il prend le pain de la boulangerie sur sa moto. Sur sa moto, dans une voiture. Voilà, c'est lui qui vient prendre le pain à 80 francs. Donc, la bonne dame, elle, elle gagne juste 25 francs parce que lui, il va revendre à la bonne dame à 100 francs. Donc, l'arrêté, en réalité, a fixé les prix. Néanmoins, le boulanger est contraint de laisser ça à ce livreur-là qui s'occupe de la distribution, qui n'a pas l'agrément de faire ça, mais qui aujourd'hui aussi est présent sur les secteurs qui s'occupent de la distribution. Donc, le chiffre dont nous parlons, en réalité, je viens de refaire les calculs, ça fait 93,750 millions. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Allez, M. Soudi. Ok. Comme dernier mot. Oui, mais qu'est-ce que vous nous conseillez en matière de consommation ? On fait notre pain à la maison, ce n'est pas mieux ? Ou bien il y a encore des pâtisseries et on peut faire confiance. On va faire la liste et publier ? Non, on le fera. Ça fait partie de la distribution. Non, on le fera. Vous avez ces informations, c'est tellement à votre disposition. Oui, on va faire la liste et on va faire la liste et on va faire la liste. On va faire la liste et 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 on va faire la liste. Ceux qui font de n'importe quoi seront obligés de leur faire la liste. Je pense que c'est une vérité. Il faut aller dans ce sens. Bien sûr. Pour orienter les consommateurs des pâtisseries. Oui, pour orienter les pâtisseries. Qui offrent du bon pain. Et qui malheureusement ne produisent pas encore. Le produit. Exactement. Et de les encourager et de faire connaître aussi leur nom. Ça pourra aider. Bien sûr. Ensuite, au-delà de ça, par rapport à la formation des boulangers et tout ça, je trouve que c'est aussi d'importance capitale. C'est-à-dire qu'en dit formation, il ne faut pas seulement voir que la personne a eu un diplôme de boulanger et ça s'arrête là. La formation, elle est normalement continue. On ne finit jamais d'apprendre. Donc, en fonction de tout ça, là, il faut que, même si je suis boulanger depuis 10 ans, il faut que je me réactualise. Parfait. Parfait. En plus, au-delà de ça, il faut aussi que chacun des boulangers ou des pâtissiers arrive à maîtriser réellement les procédés. Parce que c'est très important. La base, c'est le procédé d'abord. Si vous ne maîtrisez pas votre procédé et que vous fabriquez du pain, tout ce qu'on a relevé comme insuffisance, comme problème, ça persistera toujours. Surtout par rapport aux produits néoformés, dont le grand risque est lié à la non-maîtrise, surtout de la température, des fours et tout ça. Parfait. On va finir avec vous. Merci. Oui, je voudrais demander à la direction ou bien au ministère de l'Industrie du Commerce de ne pas s'arrêter seulement à quelques missions moradiques. Non, de continuer dans ce sens, d'assainir le milieu parce qu'il n'y a que ceux qui font du désordre, qui ont les moyens, qui font le lobby, qui font pied de grue, qui empêchent les autres d'immerger et de nous produire de bonnes choses. Le ministère doit faire un effort pour éviter ça. Parce que celui qui sort l'argent là, vous savez qu'à côté là, c'est lui qui est dans la fraude, qui est dans tout. Mais ceux qui font l'effort de respecter les normes, ce qu'il faut pour le consommateur, ils ont assez de soucis, c'est comment ça se passe. L'autre chose, vous savez, le ministre, l'ex-ministre de l'Industrie, Lazare Serhuitor, a fait ce débat, cette bataille avec nous. Donc c'est pour vous dire que ce que nous disons est hautement important. Et pour finir, demander au chef de l'État que cette fois-ci là, et je voudrais vous dire merci, sincèrement, le travail que vous avez fait là, il faut rediffuser ça plusieurs, plusieurs reprises pour montrer le danger parce que tout y est. Tout y est, analyse tout le danger. Parce que la mort, et on a fait un débat la fois dernière, les responsables des fêtiers nous ont dit, bon, on va faire en sorte ce qui se passe, la commercialisation, la vente, la circulation, mais jusque là, rien n'a changé. On vient parler pour montrer que, oui, on veut faire des exercices, on veut changer la donne, mais après l'an dit non, laisse-les, non, ce n'est pas bon. Consommateur, que ton aliment soit ton médicament. Merci à vous, monsieur. T'es à la merci des poussières, crachats et autres, évitez ça, sinon, les maladies, on vient de les citer, il y en a encore d'autres. Merci à vous, monsieur Mouris, Mouris se mettons, je rappelle que vous êtes président au NG Bénéconso, et droit de l'homme et si vraiment d'avoir été là. À côté de vous, c'était donc monsieur Sodica, le Yannick, ingénieur des procédés d'expertise, d'analyse de toxicologie et chimie analytique. Et puis, monsieur Abaya Massime, chef pâtissier, mais aussi formateur, merci vraiment d'avoir été là. Et puis, monsieur Salifou Souradjou, consultant en boulangerie et pâtisserie, je voudrais aussi dire merci à travers vous, monsieur Sodica. Merci au professeur Haï, Vigile, qui, bien entendu, a mis son laboratoire à nos dispositions pour les analyses. Aussi également, monsieur Waliou, promoteur de l'établissement para-université Asana Formation, qui a facilité les choses. Il se bat beaucoup. Assez donc au laboratoire. Merci, madame, monsieur, c'est la fin de ce numéro de Canal Enquête. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501